Dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te raconter l'histoire terrible de Sean Tobin, un jeune sportif de 20 ans qui pratiquait le MMA et qui malheureusement pour lui fumait la cigarette électronique, ce qui a conduit à trouer son poumon et in fine l'envoyer à l'hôpital et qui a malheureusement dû avoir une opération pour lui enlever un bout de poumon. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas un pouce bleu qui permet de recoller tous les trous dans tes poumons avant même qu'il n'arrive. Donc surtout n'oublie pas. Bref c'est parti pour la vidéo générique. Sean Tobin est un jeune homme de 20 ans qui est en très bonne santé apparente. Il pratique le sport jusqu'à 7 séances de MMA par semaine en plus de séances de cardio et parfois de musculation. Il se décrit lui-même comme la personne ayant le meilleur cardio de sa salle de sport et donc il ne pensait pas avoir un jour un problème de santé. Le seul problème et il l'avoue volontiers c'est sa consommation de cigarettes électroniques. Dans le jargon on appelle ça également la vape mais je ne pense pas avoir besoin de vous apprendre ce qu'est une cigarette électronique. Il nous avoue également fumer de temps en temps un joint et avoir recours à de l'huile de THC donc en gros du cannabis sous forme d'huile. Mais là encore ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Mais il faut reconnaître que sa consommation de cigarettes électroniques est clairement excessive puisqu'il nous dit avoir commencé à l'âge de 15 ans et s'en servir en permanence tout au long de la journée depuis son réveil jusqu'au moment où il va se coucher. Il a en permanence sa cigarette électronique au bout du doigt et pour donner un ordre de grandeur dans les périodes où il s'en sert le plus il peut aller jusqu'à 1000 bouffées par jour. C'est vraiment énorme et je te laisse faire un rapide calcul et me dire en commentaire combien de fois ça fait par heure. Bref assez parlé de lui. Que lui est-il arrivé ? Tout démarre fin juillet par une journée comme les autres. Il se lève et commence par tirer sur sa cigarette électronique. L'article ne le dit pas mais avec 1000 bouffées par jour je pense que c'est la première chose qu'il doit faire en se levant. Il se rend à son travail, un travail qui est assez physique et il va ressentir une douleur assez violente au niveau de son thorax dans le dos. Initialement il se dit ok ça fait mal mais j'ai peut-être dû me froisser un petit muscle par exemple un muscle intercostal et donc il n'y prête pas plus attention que ça et continue sa journée de travail. Le souci c'est que ces symptômes vont devenir de pire en pire tout au long de la journée. La douleur va s'intensifier et il va commencer à ressentir des difficultés respiratoires et à se sentir de plus en plus mal. A tel point que vers la fin d'après-midi il se dit qu'il a probablement attrapé une pneumonie c'est à dire une infection pulmonaire qui lui donne cette sensation d'être essoufflé et de ne plus arriver à respirer. Et il va consulter en urgence où il va avoir une radiographie du thorax puisque ses constantes n'étaient pas bonnes. Ça veut dire qu'on lui a mis la saturation au bout du doigt et que son taux d'oxygène dans le sang était bas. Donc il fallait agir vite et rapidement faire un diagnostic. La radiographie de son thorax va malheureusement retrouver une maladie pulmonaire qui peut être très grave si elle n'est pas traitée et conduire au décès. En effet la cigarette électronique avait créé un petit trou au niveau de son poumon qui s'est complètement ratatiné et collabé avec un de ses deux poumons qui ne pouvait plus du tout servir à respirer. Cette maladie ça s'appelle un pneumothorax en français. On peut voir dans les différents articles en anglais le terme de collapsed lung, en gros un poumon totalement collabé, qui est la forme la plus grave du pneumothorax. En premier je pense que je vais avoir besoin de décrire rapidement ce qu'est cette maladie. En gros, et j'ai besoin de faire un petit rappel d'anatomie, les poumons sont constitués d'alvéoles pulmonaires qui permettent en se remplissant d'air de faire des échanges d'oxygène avec le sang. Mais ce poumon va être entouré d'une membrane qu'on appelle la plèvre. La plèvre est constituée de deux feuillets, c'est à dire deux très fines membranes qui vont être accolées avec la membrane interne collée au poumon et la membrane externe collée à la paroi thoracique. Mais il faut bien comprendre que cet espace est virtuel et que les deux feuillets sont en vérité quasiment collés avec une très fine couche de liquide qui permet en vérité le glissement. La plèvre sert à plusieurs choses, mais sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a une très faible dépression afin de maintenir le poumon collé à la paroi thoracique. En gros, s'il n'y avait pas de plèvre, le poumon s'affaisserait, ce qui fait qu'on ne pourrait pas respirer puisque pour respirer correctement et remplir le poumon d'oxygène, il faut que celui-ci soit correctement ouvert. Le souci, quand il va y avoir un trou dans la plèvre, et ces trous peuvent survenir de plusieurs façons, soit par par exemple un traumatisme externe, si vous vous prenez un coup de couteau, vous allez ouvrir la plèvre, soit parfois par des traumatismes internes qui sont favorisés par des maladies pulmonaires. Ce traumatisme, ça survient par exemple par une surpression, si vous vous poussez beaucoup trop fort et qu'il y a une surpression dans vos poumons, vous allez fissurer la membrane pulmonaire et venir fendre la plèvre, ce qui va faire un trou entre la plèvre, éventuellement la cavité thoracique et les poumons. Pourquoi est-ce que c'est grave ? Parce que s'il y a un trou au niveau de la membrane du poumon et de la plèvre, les pressions vont s'égaliser au lieu d'avoir cette petite dépression. Et qu'est-ce qui va se passer ? De l'air va s'engouffrer dans la plèvre, venir la décoller et au final venir complètement ratatiner le poumon puisque la pression dans le poumon ne sera pas suffisante pour réexpandre le poumon. Donc c'est une maladie qui peut être très grave et parfois conduire jusqu'au décès parce que le souci c'est que vous n'avez plus qu'un seul des deux poumons qui peut permettre de respirer. Et tout un poumon n'est plus du tout utile puisqu'il n'arrive plus à se remplir d'oxygène. Donc c'est grave premièrement pour la raison de l'oxygénation et même dans les formes les plus graves, il peut carrément y avoir une compression de la paroi cardiaque et de la totalité du cœur par le poumon collabé puisque les poumons entourent le cœur, c'est ce qu'on appelle le médiastin. Et si un poumon est trop ratatiné, parfois dans certaines formes graves, il peut venir comprimer le cœur, ce qui donne des problèmes que je vous laisse imaginer avec le décès qui va survenir de façon rapide. Maintenant la deuxième question, comment traiter un pneumothorax ? Et dans la suite de son histoire, on va apprendre qu'après avoir eu le diagnostic de ce poumon complètement collabé par le pneumothorax et il n'avait pas eu de traumatisme, donc c'est véritablement que le traumatisme venait de l'intérieur de ses poumons, très probablement par des poumons fragilisés, il va être pris en charge en urgence puisqu'il faut impérativement le réexpandre. Et comment est-ce qu'on l'expand ? Il faut percer dans le poumon par l'extérieur, soit avec une aiguille, soit avec un drain, c'est-à-dire venir faire un trou dans la plèvre externe pour venir aspirer l'air et permettre de réégaliser les pressions en permettant au poumon de se réexpandre. Donc il a eu un drain pulmonaire et on peut voir la photo avec la cicatrice, donc en gros c'est un gros tuyau qui est planté, alors façon de parler, c'est fait sous anesthésie locale, etc. Mais en gros c'est un geste médical, on enfonce un tuyau que l'on va connecter à, on appelle ça le bullage en fait, pour que les pressions puissent se réégaliser en administrant en plus de l'oxygène, ce qui va permettre donc de l'oxygène par le nez de réaugmenter la pression en oxygène dans les poumons et de favoriser la réexpansion des poumons. Donc la plupart du temps, alors et je vais même le préciser, dans les formes les moins graves, quand les poumons n'ont pas été beaucoup touchés et quand la plèvre ne s'est que peu décollée, il suffit de mettre de l'oxygène, du repos et ça va se recoller tout seul, alors bien sûr tout seul avec surveillance. Mais dans les formes graves, donc il faut drainer et en général, dans la quasi-totalité des cas, avec un drain pulmonaire, ça permet de réexpandre le poumon et de traiter. Mais le souci, c'est que chez lui, au bout de deux jours de drainage, son état ne s'améliorait toujours pas et il avait toujours des grosses difficultés respiratoires. C'est pour cela que les médecins qui l'ont pris en charge ont décidé d'aller directement envoyer une petite caméra dans sa plèvre pour voir pourquoi est-ce que le poumon ne se recollait pas et qu'elle était l'étendue du trou au niveau de ses poumons. Et c'est là qu'avec stupeur, les médecins vont découvrir qu'il avait des poumons totalement encrassés avec des dépôts noirâtres de carbone sur la totalité de ses poumons à l'âge de 20 ans. Ça a été non seulement un choc pour ce jeune homme qui dit qu'il n'a absolument pas compris et qui pensait que comme il était sportif, il ne risquait pas d'avoir des conséquences négatives du tabac. Et en plus, il ne fumait pas vraiment. Il ne fumait que quelques joints de temps en temps, un petit peu d'huile de cannabis, mais que c'était surtout de la cigarette électronique. Et que la cigarette électronique, ce n'était pas quelque chose de dangereux. Mais aussi un choc pour les médecins puisque à son âge, ça allait nécessiter une chirurgie afin de pouvoir être réparée. Et le médecin qui le prenait en charge a dû faire appel à un chirurgien thoracique pour aller enlever un morceau de poumon qui était jugé comme trop abîmé et ensuite pouvoir colmater le trou en suturant le poumon et donc fermer le trou. Et en plus de cela, coller la plèvre avec des techniques qu'on appelle le talcage. En gros, on va mettre du talc sur la plèvre ce qui va permettre de favoriser l'adhérence par un petit phénomène inflammatoire afin d'éviter les récidives de pneumothorax. Après cela, il a eu une période de convalescence relativement prolongée. Il n'a pas pu reprendre son travail qui était un travail physique et il n'a pas non plus pu reprendre le sport pour l'instant. Et il dit lui-même qu'il est dévasté. Même s'il a des perspectives d'espoir pour la suite, son rêve, c'était de devenir un grand champion de MMA et que pour l'instant, son rêve est compromis par sa maladie pulmonaire. Malheureusement, la cigarette électronique, et c'est une question que je reçois très souvent dans mes messages privés ou en commentaire, finalement, est-ce que c'est quelque chose de dangereux ? Lorsque vous vous servez de la cigarette électronique, ça reste des vapeurs qui ont nécessité de la combustion, d'un mélange qui va contenir des substances chimiques, notamment du glycérol qui va être en gros un composé huileux avec d'autres substances qui vont contenir de la nicotine et d'autres toxiques. Je n'ai pas la liste en tête, la liste est assez longue. Donc, si je la retrouve, je vous la mettrai éventuellement. Mais tout ça pour dire que vous allez inhaler des fumées qui vont comprendre des particules huileuses, des molécules qui vont être potentiellement toxiques et que tout ça, et ça a été très nettement prouvé dans la littérature, bien que l'utilisation de la cigarette électronique soit assez récente et que du coup, on a beaucoup moins d'informations que par rapport au tabac, la cigarette électronique et toutes les substances que l'on retrouve dedans sont toxiques pour le poumon. Ça veut dire que vous allez l'encrasser beaucoup plus vite, que vous allez provoquer de l'inflammation au niveau de vos alvéoles pulmonaires et de votre plèvre et que vous allez être plus à risque que d'autres personnes pour différentes maladies pulmonaires. Donc, le fait de se dire je prends, je consomme la cigarette électronique donc je ne risque rien, eh bien, malheureusement, ça n'est pas vrai. Et il faut vraiment essayer de se sevrer du tabac, bien sûr, mais aussi de la cigarette électronique. L'autre mythe, et je vais l'enterrer définitivement, même si vous êtes sportif, vous ne nettoyez pas vos poumons. Quand on le voit et qu'il dit j'étais sportif, donc je ne risquais rien, en gros, je nettoyais mes poumons, c'est totalement faux. Au contraire, le sport va faire que vous allez encrasser, si vous fumez autour du sport, encore plus vos poumons puisque vous allez augmenter la quantité d'air qui va dans vos poumons. Donc, même si faire du sport, c'est bien, il ne faut pas penser que ça va annuler toutes les conduites que vous avez qui sont mauvaises pour votre santé. Ensuite, je vais aussi parler du cannabis. Le cannabis, c'est aussi du tabac, c'est des fumées cancérigènes, c'est plein de molécules toxiques. Donc, fumer du cannabis, c'est équivalent, voire même pire en termes de quantité. Un joint, c'est plus de tabac qu'une cigarette. Donc, voilà, le joint, c'est pareil que le tabac, c'est mauvais pour la santé. Et la chicha, c'est pareil. Fumer une chicha, c'est l'équivalent de fumer un paquet de cigarettes. Donc, c'est beaucoup. Et l'autre chose aussi, c'est que comme il dit, et finalement, son exemple peut servir de prévention à toutes les autres personnes qui penseraient être intouchables, en fait, par les maladies, comme il le dit, tant que ça ne nous est pas arrivé à nous-mêmes, on pense qu'on est invincible. Et il y a ce passage de l'article qui m'a fait malheureusement beaucoup rire, c'est quand il dit, j'avais vu sur Twitter qu'une autre personne, un autre jeune comme moi, qui fumait de la cigarette électronique avait eu la même chose, un pneumothorax, mais je m'étais dit, ok, lui et moi, ce n'est pas du tout la même chose, moi, je suis sportif, alors que lui, il ressemble à un clochard et il n'a même pas de physique. Donc, en gros, il n'est pas sportif et on n'est pas du tout comparable. Donc, tout ça pour vous rappeler, attention, ne pensez pas que vous êtes intouchables et que rien ne peut vous arriver. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur cette maladie pulmonaire et pour le coup, on aura pour une fois abordé sur la chaîne le problème du tabac et répondu à certaines questions sur la cigarette électronique. Retrouve-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501